Moi, en tout cas, je suis bien conscient du risque que je peux prendre dans une voiture. Quelque part, ça fait un peu partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai décidé un jour d'arrêter le rallye, même si je continue dans une discipline en sport auto. Mais oui, on en est conscient. Après, c'est clair que quand on est au volant, il ne faut pas y penser. Si tu commences à penser au risque quand tu es au volant, tu ne seras pas au même niveau que les autres, parce que c'est des dixièmes qui vont s'envoler à droite à gauche. Mais je dirais que pour moi, en tout cas, le fait de me sentir bien dans ma voiture, d'être à l'aise dans mon élément, ça m'a toujours permis d'oublier le risque et d'y aller à fond. C'est difficile de juger. Je ne connais pas ce qui s'est passé en gros par ce qu'on va bien nous dire. Donc voilà, moi, je ne vais pas juger. Par contre, c'est vrai qu'on est tous touchés en tant que pilote par ce genre d'accident. Et forcément, on est tous derrière lui. Et voilà, donc on espère qu'il va se battre et que ça va le faire. Oui, évidemment. Jules est un garçon que je connais bien. Je l'ai côtoyé lors de plusieurs stages sportifs qu'on faisait avec la Fédération. Et évidemment, j'ai suivi toute sa carrière. Ce qui lui est arrivé nous a tous, bien évidemment, choqués. Et surtout, ce qui lui est arrivé nous a un peu rappelé que le sport automobile est un sport dangereux. Alors même s'il n'y avait pas eu, en Formule 1 en tout cas, de graves accidents depuis une vingtaine d'années, malheureusement, ça nous fait un rappel. Et ce qui est arrivé à Jules est évidemment très regrettable. Maintenant, il faudra tirer les conséquences de cet accident pour éviter que ça se reproduise. C'est parti.